bonjour à tous et à toutes les amis donc heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo titre de la vidéo comment et pourquoi tire sportif vs tire op op sous-entendu opérationnel donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça bienvenue à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne n'oubliez pas que vous avez une rubrique subscription dans la rubrique commune aux clés au niveau de l'onglet rubrique communauté avec un abonnement de 0,99 centimes qui vous donne droit à un coach personnel sur tout problème que vous pourriez avoir sur le choix d'un armement sur différents problèmes que vous puissiez avoir avec vos armes de poing vos armes tactique etc etc aussi bien pour les optiques et à peu près en général tous les problèmes qui puissent tourner autour donc ça vous donne un coaching personnel et une aide un guide et éventuellement un accompagnement et je peux vous mettre aussi en relation avec des personnes compétentes sur certains domaines donc ça c'est pour l'abonnement de 0,99 centimes merci à tous ceux qui l'ont reçu alors pour tous les membres qui ont pris une souscription n'oubliez pas dont il y en a déjà cinq qui sont partis que vous avez le droit gratuitement au patch ici présent donc avec velcro en tissu résistance uv l'autocollant idem que vous pouvez mettre sur vos mallettes ou tout sur tout autre support que vous désirez donc ces deux là sont gratuits ils sont envoyés en cadeau par la chaîne donc par moi même donc et n'hésitez pas à me les demander pour les souscripteurs de la souscription à 0,99 centimes donc vous m'envoyez votre pseudo sur la chaîne ainsi que vos adresses postales pour que je puisse vous les envoyer donc merci à vous puisque j'en ai déjà envoyé donc 5 comme je le disais il ne reste plus que 5 encore puisqu'il y en a 10 qui sont sur la chaîne au niveau de la souscription donc merci à vous tous et que ça continue comme ça puisque ça aide la chaîne la souscription est faite pour ça donc merci à vous tous alors comme je le disais sujet de la vidéo donc le tir sportif vs le tir opérationnel le comment et le pourquoi alors là ça va être un sujet assez délicat je pense qu'on va faire ça en plusieurs parties parce qu'il y en a beaucoup à dire donc on va commencer par la base donc la base le tir sportif au départ c'est quoi donc qu'est ce qu'on entend par tir sportif donc bien évidemment comme son nom l'indique c'est un sport qui peut être considéré un loisir mais on va plutôt dire que c'est un sport c'est comme ça que l'interprète donc la fédération française de tir donc ça signifie quoi donc c'est à dire que vous avez une certaine on va dire réglementation donc sur les pas de tir une certaine déontologie au niveau du tir et ainsi de suite suivant les disciplines donc vous avez le tir de précision le tard le bêche reste etc etc donc bon j'en oublie quelques-uns mais bon là c'est pour faire la généralité globale donc alors qu'est ce qu'on va chercher dans le tir sportif alors dans le tir sportif on va faire chercher à faire de la précision de la concentration de la précision de la précision dans sa position dans ses gestes dans son lâcher dans sa visée dans sa prise de visée pour pour la hausse le guidon la prise en main etc etc tout ça pour amener à une précision entre 25 50 100 200 300 voire plus pour tout ce qui concerne la tld le belge reste et le tir de prix le petit de précision armes de armes d'épaule voilà donc ça c'est un petit peu la généralité pour le tir sportif donc qu'est ce que ça demande en fait donc évidemment ça demande une certaine dextérité que vous en prendrez pour les nouveaux à la longue avec des gens compétents qui sont sur les stands de tir qui sont des initiateurs de clubs si ça porte toujours ce nom je crois que oui normalement bref qu'ils seront là pour vous guider et qui vous qui vous mettront en situation de façon à que à ce que vous puissiez être le plus à l'aise possible pour pouvoir faire de votre sport quelque chose de ludique et qui va pouvoir vous amener certaines choses notamment la concentration par exemple etc etc donc ça c'est ce qui concerne le tir sportif alors ça demande du matériel alors on va voir de suite la différence entre eux du tir opérationnel ce qui n'a rien à voir avec le tir sportif ce sont deux choses totalement différente c'est un autre monde c'est une autre je vais dire discipline on peut appeler ça comme ça puisque vous avez du du tsv alors attention le tsv c'est rapprochant mais c'est pas encore du tir opérationnel on va y venir tout au long de la vidéo pour vous puissiez bien comprendre l'étonnant les aboutissants le comment du pourquoi donc titre de la vidéo ce qu'il faut comme matériel et quelles sont les armes qui sont adaptés et le matériel qui est autour donc en fait ce qui se passe c'est que si vous faites partie d'un stand de tir donc fft comme je le dis toujours qui peut le plus peut le moins sous-entendu une arme opérationnelle comme celle ci devant vous pourra très bien faire du tir sportif ça va de sourd aucun problème bien au contraire même le tir sportif sera beaucoup on sera beaucoup moins exigeant dans une arme par rapport au tir opérationnel c'est à dire que vous allez pouvoir avoir des couleurs différentes ça peut les queues de détente seront pas forcément les mêmes les lâchers les poids seront pas les mêmes non plus pour certaines armes longueur de canon non plus etc etc ce sont des armes qui seront faites pour vraiment du tir sportif un exemple on va prendre une arme assez vieille mais qui a fait ses preuves et qui fera toujours ses preuves le des 69 u donc c'est une arme de compétition et multi calibre 32 vende de l'orif si mes souvenirs sont bons c'est ça vende de l'orif et 32 qui elle était adaptée parfaitement à la compétition avec une crosse anatomique ou semi anatomique si mes souvenirs sont bons je crois qu'on peut adapter les deux d'ailleurs même donc ça c'est une arme alors aujourd'hui qui a toujours fait ses preuves qu'on retrouve encore sur les centres de tir qui est assez rare donc celle ci si vous pouvez la choper choper là parce qu'elle vaut le coup parce que franchement elle est vraiment excellente donc le d us 69 u donc après on a le tard donc tir aux armes réglementaires ça sous-entend que ce sont les armes originales j'ai bien dit originales qui concerne première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ensuite vous avez la poudre noire je suis pas assez qualifié dans le domaine de la poudre noire puisque c'est un sujet je vais pas dire qui m'intéresse pas mais sur lequel je me suis pas penché puisque en fait je n'en fais absolument pas je n'ai pas l'intention d'en faire mis à part peut-être dans quelques temps une vidéo qu'on vous présentera à ce sujet alors à quoi faut-il s'attendre pour du tir opérationnel alors première chose pour le tir opérationnel on va chercher quoi dans du tir opérationnel on va chercher la vitesse d'analyse autrement dit tout ça c'est du mental la vitesse d'analyse la vitesse de décision la vitesse du tir la précision du tir mais attention on va revenir après on va pas faire du point c'est pas le but recherché la vitesse de réaction la résistance au stress la résistance à l'adrénaline ça en fait partie ça fait partie du stress tout ce qui est adaptation donc s'adapter un environnement hostile donc il faut savoir anticiper il ya beaucoup d'anticipation il ya beaucoup de réflexes et tout ça ça demande un matériel assez particulier comme celui qui se présente devant vous dans le tir opérationnel on va chercher une simple chose on va pas chercher simplement à taper là où ça fait mal certes c'est le but j'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire j'essaie de pas employer des mots trop barbares ou trop comment dirais-je à de corps de façon à ce que ce soit pas mal interprété donc d'où la d'où les explications que je suis en train de vous donner en fait ce qui va se passer dans du tir opérationnel en face c'est simple c'est une mise hors de combat ça signifie quoi ça signifie pas forcément que la cible soit comment dirais-je hors d'état de nuire à 200% autrement dit à août le simple fait qu'elle soit touchée déjà on estime qu'elle est hors de combat entre guillemets le but du jeu dans un tir opérationnel comme je vous l'ai dit en face faut que ça tombe point à la ligne on va pas aller chercher à faire du 10 on va pas aller chercher à faire des mouches si c'est le cas tant mieux certes on va chercher à mettre hors d'état de combat par un tir de riposte donc un tir de riposte je reviendrai après pour un tir réflexe avec ce qu'on appelle un doublé ou un triplé autrement dit un tir de deux munitions extrêmement rapide voire trois munitions avec une zone à atteinte atteindre pardon de haut en bas et non pas de non de bas en vous aurez tous compris ce que je veux dire par là donc un tir doublé ça nous donnera supposons sur la cible qui se trouve ici donc je prends au hasard on va taper ici on va taper ici pour nous en opération c'est du hors de combat maintenant il ya des choses qui sont à prendre en compte c'est les gilets porte-plaques tout ce qui est protection balistique en général on utilise des balles des munitions extrêmement extrêmement puissante dans le sens puissance d'arrêt vous avez la munition performante vous avez la munition spécifique pour ça qui sont interdites sur les stands de tir je tiens le préciser d'accord que je me mette pas à dos les stands de tir puisque j'en fais partie aussi il ya des munitions qui sont interdites soyez vigilants ne vous amusez pas avec ce genre de truc c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour des stands de tir d'accord c'est fait pour autre chose donc il ya des réglementations il ya des réglementations en vigueur dans tous les centres de tir ils ont parfaitement raison pour éviter tout incident et c'est tout à fait viable c'est tout à fait légitime donc moi j'adhère complètement on n'utilise pas n'importe quelle munition c'est bien spécifié sur les stands de tir donc attention ne confondez pas tout ce que je suis en train de dire pour que c'est pas que ce soit mal pris et mal compris surtout donc alors comme je le disais on va chercher à ce qu'en face ça tombe ça peut être plusieurs cibles ce qu'on appelle des multi cibles donc ça va demander des multi tirs avec des doublés des triplés multiples donc on va chercher quoi dans une arme d'opérationnelle on va chercher déjà sa puissance de feu autrement dit tout ce qui est chargeur de haute capacité ça c'est le premier point on va chercher à avoir une arme qui peut permettre un tir courte distance et moyenne distance ça signifie quoi ça signifie entre 25 50 100 200 maximum c'est 300 je répète 25 50 100 200 300 l'arme que vous avez devant vous elle est parfaitement fait pour aller parfaitement équipé pour explication on va chercher une prise en main la plus parfaite possible on commence par tout ce qui est poignet on va choisir des poignets avec un grip qui puisse être efficace avec du sang avec de l'eau avec de l'huile tout ce qui est liquide tout ce qui est transpiration premier point deuxième point on va choisir une poignée ergonomique dans le sens où elle peut être réglable par des plaques plus ou moins épaisse avant et arrière pour pouvoir avoir une prise en main personnalisée par rapport à votre prise en main quatrième point on va choisir des crosses un les plus légères possibles deux les plus efficaces possibles dans le sens d'avoir ce qu'on appelle un appui joue l'appui joue doit être semi réglable je m'explique le but du jeu d'avoir un appui joue ce qui n'est pas le cas ici parce que je dois la changer donc c'est un exemple à ne pas prendre donc là enfin c'est un exemple à prendre qui n'est pas bon parce que là on n'est pas bon du tout en fait vous allez avoir un appui joue qui va être incliné plus ou moins haut ou plus ou moins bas de façon à pouvoir faire en sorte que quand votre joue est dessus instinctivement vous êtes dans la ligne de mire de vos optiques et de vos organes de visée de secours vous n'aurez pas à bouger le but du jeu d'un tir opérationnel c'est de la rapidité rapidité de mise en oeuvre rapidité de comment dirais-je de réflexion c'est à dire d'analyse on analyse la zone on analyse la cible on analyse autour de la cible et on analyse autour de soi ce qui est relativement relativement difficile à faire en situation de stress croyez moi c'est loin 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 d'être facile tout ça ça demande un état d'esprit complètement serein il faut avoir une concentration parfaite et c'est extrêmement fatigant moralement parlant puisque votre cerveau il est employé à 200% dans tous les sens du terme vous êtes dans un tunnel il n'y a rien qui compte autour ça c'est vachement important tant que vous aurez ça là vous serez vous ne devez pas être comment dirais-je dans un tir opérationnel on ne doit pas être distrait par quelque chose on doit être concentré sur la situation pour faire simple c'est ce qui fera toute la différence ce qui va préserver votre vie et celle des autres donc pour en revenir à l'armement vous pouvez avoir de l'armement parfaitement viable pour du tir opérationnel tir dynamique d'accord puisque les deux c'est exactement la même chose ok que vous allez pouvoir utiliser pour vous entraîner au stand de tir ce qu'il va y avoir de bien c'est qu'avec une arme comme ça vous allez pouvoir vous entraîner à faire de la précision tout en ayant une arme de combat ça va faire quoi ? ça va vous aider dans un tir opérationnel à contrôler vos tirs avec beaucoup plus d'efficacité et à apprendre justement à pouvoir faire un tir de précision avec une arme opérationnelle je m'explique tout ce qui est que de détente sur une arme standard autant donc autrement dit une arme militaire vous avez ce qu'on appelle un tir de sécurité enfin un tir de sécurité on va appeler ça un tir de sécurité donc le terme exor enfin le terme exor la véritable explication en fait c'est le bloc détente le bloc détente sera taré à un tel poids donc c'est 1,5 kg en général entre 1,2 kg et 1,5 kg avec une bossette c'est ce qu'on appelle une détente de sécurité par rapport au stress et à l'adrénaline donc c'est à dire que vous allez avoir un jeu avant le point dur donc là je vais mettre mon doigt vous allez faire ça là il ne se passera rien à un moment donné vous allez avoir un point dur le point dur le coup ne va pas partir tout de suite c'est la pression que vous allez donner dessus c'est ce qu'on estime un poids de 1,5 kg ou 1,2 kg qui va faire partir le coup donc ça c'est ce qu'on appelle des détentes typiquement militaires d'accord si vous êtes habitué à ce genre de détente vous allez pouvoir faire en sorte sur un stand de tir FFT à manipuler cette détente là de façon à pouvoir faire des tirs de précision c'est à dire vous allez pouvoir prendre votre temps et à connaître et à étudier votre détente par rapport à votre façon de tirer en opération sur une détente avec une bossette le but du jeu c'est de multiplier la vitesse la vitesse de la bossette et de faire un arraché de la détente sans donner de coups de doigt ce qui est extrêmement extrêmement difficile tout en ayant une position adéquate ce qui n'est pas forcément évident par rapport à l'environnement qui se trouve devant vous par rapport à la zone par rapport à la température par rapport au stress par rapport à la respiration il y a la fatigue il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte ensuite les détentes typiquement combats pour des gens qui sont extrêmement habitués c'est ce que moi j'ai là dessus ce sont des détentes sans bossette à des parcs directs alors mon conseil je suis pour et pas pour pourquoi sur ce genre de détente c'est relativement dangereux c'est à dire vous n'avez pas ce n'est pas une détente on va dire sécurisée aussitôt vous avez le doigt dessus donc la première phalange dessus dites vous bien que vous êtes à deux doigts de faire partir le coup ça demande une maîtrise particulière et une connaissance parfaite de sa détente d'où l'intérêt d'avoir toujours le doigt sur le ponté et jamais comme ceci on ne le met que quand on est sûr de sa cible et sûr de tirer et de faire mouche si j'ose dire ce genre de détente là si vous êtes habitué à des détentes avec une double bossette donc je rappelle double bossette point dur le coup part ça demande énormément 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 d'entraînement puisque en fait vous allez être habitué à avoir une bossette dont vous risquez de faire des ratés enfin des ratés vous risquez de faire de fausses manipulations et vous allez avoir vous allez être obligé de faire un entraînement assez long avec du drill pour pouvoir manipuler et maîtriser ce genre de détente donc ce sont des détentes qui sont parfaites pour le tir dynamique pour le tir de combat le tir opérationnel puisque en fait le reset il est extrêmement court extrêmement court donc en fait si vous laissez le doigt dessus vous n'avez plus qu'à lâcher une légère pression vous repartez ça part directement derrière donc voilà la différence chose qu'on n'aura pas forcément sur un stand de tir on ne sera pas obligé d'avoir ça sur un stand de tir puisque sur un stand de tir comme je vous le disais on va plutôt privilégier la précision qu'autre chose ce qui est tout à fait normal puisque c'est fait pour alors tout ça pour vous dire que le choix d'une arme quand on fait partie de la fédération française de tir il faut bien vous mettre dans la tête qu'il va vraiment falloir réfléchir ce que vous voulez faire et quels sont vos objectifs pour tous les gens qui sont dans les forces de l'ordre qui sont militaires etc bien évidemment c'est pas un secret pour eux vous avez tous compris on utilise son arme personnelle opérationnelle qu'on achète en catégorie B4 et on fait son entraînement en stand de tir tout simplement ça c'est complètement bénéfique bénéfique dans le sens où comme je vous le disais je reviens là dessus vous allez pouvoir apprendre à faire des tirs de précision avec un optique une LPVO un manifère comme ici par exemple etc etc vous allez pouvoir vous améliorer c'est à dire que si le jour vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une cible qui est à 350 mètres vous êtes au-delà de la norme standard du tir de combat 100 c'est fait pour ça sur le stand de tir vous allez apprendre à faire des tirs de précision avec ça plus vous allez apprendre à faire des tirs de précision avec ça plus vous serez parfaitement opé sur une situation comme celle-ci à 350 mètres puisque vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire en tout état de cause puisque vous l'aurez appris par vous-même sur le stand de tir voilà les avantages que vous avez autrement dit à 350 mètres avec la munition qui va bien avec les optiques qui vont bien avec un entraînement et du drill qui va bien vous êtes opé à 200% donc pour tous les gens qui sont en opération ou qui ont l'intention de partir sur un métier des armes donc un métier gendarmerie police militaire douane par exemple etc et j'en passe en fait le mieux vous l'aurez tous compris c'est d'avoir une arme qui soit parfaitement viable en opération que vous allez pouvoir utiliser sur le stand de tir vous allez pouvoir l'améliorer vous allez pouvoir la customiser vous allez pouvoir rajouter un blast un RDS RDS réducteur de son laser etc etc là on parle sur une arme d'épaule maintenant on va passer aux armes de poing alors les armes de poing comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos l'exemple typique le vla ça c'est pas bon c'est pas bon ce ne sera bon et ce ne serait bon que si on ne mettait pas de poing rouge il existe un seul modèle où on peut garder les organes de visée de secours comme je l'avais expliqué deuxième point vous avez ici toutes les ouvertures au niveau de la culasse ici autrement dit c'est à dire que si vous avez de la grosse saloperie qui se met là-dedans vous risquez d'avoir un enrayage dans un tir opérationnel on ne peut pas se permettre on ne peut pas se permettre et ça je tiens à souligner ça d'avoir une arme avec du peut-être que non en aucun cas donc pour moi ça c'est pas bon c'est une arme parfaite exceptionnelle ça il n'y a aucun problème là-dessus strictement aucun c'est indéniable la détente est géniale tout est parfait sauf ça on va plutôt réserver ça pour des tirs sportifs ou alors pour de l'opérationnel en zone urbaine et encore moi je ne serais pas serein ça dépend de la zone donc ça c'est à éviter pourquoi ? parce qu'on va plutôt privilégier une arme dans ce style-là avec une hausse de combat donc fixe sans réglage je vous explique après pourquoi une culasse complètement fermée là c'est l'exemple typique évidemment on ne tient pas compte de la couleur ça évidemment il n'est pas bon voilà parce que voilà ça reflète la lumière ça brille c'est quasiment un miroir donc ça c'est certainement pas pour de l'OP ça n'a rien à voir on va supposer qu'il est en noir mat pourquoi je vous parle de hausse non réglable pour la simple et bonne raison c'est que plus vous avez des choses qui sont réglables sur votre arme plus ça risque d'être sujet à se dérégler par rapport à un choc par rapport à un nombre de tirs consécutifs importants etc etc d'où l'intérêt de choisir des organes de visée de haute qualité s'ils sont réglables qui ont fait leur preuve sur le terrain une marque que je tiens à mettre en avant c'est mes Prolight qui font des excellents excellents systèmes hausse guidon pour tout ce qui est fusil d'assaut et arme de poing avec en plus donc soit du tritium alors attention le tritium ça se recharge c'est valable disant ou alors de la fibre optique ensuite tout ce qui est tout ce qui est optique pour du tir opérationnel deux possibilités soit on passe sur du timulaire soit on passe sur de l'holographique pas forcément non plus de l'holographique puisque maintenant vous avez des points rouges notamment mes Prolight qui le font sur des visées ouvertes comme ça on appelle ça une visée ouverte même si ça paraît pas ouvert puisque en fait vous avez ce qu'on appelle chez nous un cadre télé donc automatiquement c'est ce qu'on appelle une vision panoramique l'avantage c'est que vous n'aurez pas l'effet tunnel comme avec ce genre de points rouges qui sont excellents je ne dis pas le contraire c'est excellent mais mais on reste sur des organes de visée optique tunnel où vous avez l'effet tunnel ce qui n'est pas forcément bon après il y en a qui en ont l'habitude moi ce n'est pas du tout mon cas après chacun comme on dit voit midi à sa porte chacun fait comme il veut si vous êtes habitué à avoir du tunnel continuez testez quand même de la vision panoramique vous allez voir la différence moi j'opte plutôt pour de la vision panoramique sur une arme opérationnelle on va privilégier un grossissement de 3 voire 5 sur 1 10 5 on restera sur du x3 sur un 14-5 on va pouvoir passer sur du 5 et du 6 en moyenne je parle pour les manifers ainsi qu'une LPVO comme j'avais déjà dit quelle est la différence entre une LPVO et ça alors sur un LPVO vous n'avez qu'un seul bloc vous avez votre optique qui sera beaucoup plus volumineux qui sera peut-être plus lourd qui lui si tombe en panne vous avez tout le bloc tout l'ensemble qui tombe en panne d'accord là par contre supposons vous avez ça qui casse vous l'enlevez vous gardez votre visée holographique c'est le premier point deuxième point c'est légèrement moins encombrant ça va nécessiter des montages spécifiques comme celui-ci haut bas comme je l'avais signalé on gagne du temps énormément de temps et on n'est pas gêné sur les côtés par le basculement du manifèdeur gauche ou droite notamment pour des barricades par exemple ou des coins de mur tout 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 pour le tir opérationnel rentre en ligne de compte les couleurs là vous avez un mauvais exemple par rapport à mon R15 il est couleur bronze c'est pas bon c'est pas bon du tout normalement il devrait être complètement camouflé soit noir mat ce qui n'est pas forcément bon non plus ou complètement camouflé une arme de combat une arme pour les opérations donc une arme faite pour des interventions tout dépend dans quelle intervention en général les mecs il est camoufle soit par des tissus c'est pas ce qu'il y a de mieux mais au pire des cas avec les moyens du bord en général c'est ce qu'on fait notamment par exemple en hiver soit c'est avec de la peinture qui n'est pas permanente par rapport au théâtre d'opération qu'on va où on va l'utiliser et on va adapter le camouflage donc on va complètement camoufler son arme donc vous voyez tout est important aussi bien les couleurs le camouflage les optiques le poids la longueur du canon tout ce qui est frein de bouche tout ce qui est RDS tout ce qui est blast les lasers les lampes etc etc je vais revenir sur les points rouges sur les points rouges supposons que par exemple sur mon canic TP9 SFX que vous voyez donc ici supposons que je décide de le garder d'accord je le garde pas de problème je vais pouvoir adapter un laser ce qui va me servir de visière de tir rapide ok on va dire que ça pourrait faire l'affaire je garde mes organes de visée personnellement moi je veux un point rouge et ce qui va me gêner c'est ce que je vous disais c'est ceci qu'on retrouvait notamment sur des R15 alors petite précision pour ce qui concerne les ouvertures sur les gardes mains M-Lock K-MOD et hybride vous avez tout ce qui est ouverture ici si vous avez un système gaz piston vous avez le risque le risque que les saloperies se mettent dans le ressort du piston je parle pas du système en lui même je parle du ressort si vous avez un gravillon un gravier qui se mélane dans quelque chose qui risque de se coincer avec le garde main c'est fini l'arme ne fonctionnera pas vous allez avoir un système complètement défaillant et ça va nécessiter quoi ? un démontage ou alors des manipulations assez particulières qui peuvent être dangereuses puisque vous procédez en équipe j'ai jamais dit et je répète encore une fois que c'est un mauvais système bien au contraire c'est un très très bon système le gaz piston sauf qu'il y a quand même ce défaut là chose que vous allez pouvoir pallier si vous avez un VHS 2S que j'avais déjà présenté sur une autre vidéo par rapport à ça il est vachement vachement protégé par le garde main lui-même donc il y a beaucoup moins de risques on va plutôt choisir un système de veine gazeuse pour tout ce qui est opérationnel puisqu'en fait il est complètement étanchéisé et vous n'avez aucune partie mécanique en mouvement moyen de mouvement moyen de partie mécanique mieux ce sera on va chercher la simplicité dans le tir opérationnel ça faut bien se le mettre dans la tête plus ça va être sophistiqué plus ça va demander de la mécanique plus ça va demander des pièces en mouvement plus vous avez un risque à la fois de casse d'enrayage et d'encrassement et d'entretien pour ce qui concerne tout ce qui est organe de visée vous l'avez tous compris moi il faut impérativement que sur toutes mes armes je puisse garder mes organes de visée de secours guidon hausse rabattable ici c'est pas le cas donc je vais y remédier dans pas longtemps il va falloir que je change la rehausse de mon neotake donc c'est l'unity les sangles c'est exactement la même chose pour ce qui est des sangles c'est ce qu'on appelle du confort prenez des sangles de qualité vous avez du ferro concept vous avez du t-rex vous avez du viking il y en a d'autres mais je sais plus donc ils font parfaitement l'affaire ayez des sangles polyvalentes qui puissent faire un point deux points c'est ce qu'il y a de mieux comme celle-ci j'avais déjà fait une vidéo là-dessus je vous renvoie sur la vidéo sur les sangles et les élingues j'ai expliqué et j'ai fait une démo sur la mise en place un point deux points dites-vous bien que tout est important sur une arme opérationnelle de la poignée jusqu'au frein de bouche du frein de bouche jusqu'aux optiques des optiques jusqu'au montage des optiques ainsi que la crosse et les queues de détente donc les systèmes blocs détente donc petite parenthèse pour les blocs détente je tiens à le repréciser ça c'est vachement important vous avez des blocs détente Timney Geisel ce sont les meilleurs pour moi à l'heure d'aujourd'hui vous avez aussi de l'ALG quelle est la différence ? en fait l'ALG ça va être un système standard autant mais légèrement plus solide j'ai testé par moi-même sur un de mes AR15 une fois puisque j'en ai un système ALG que j'ai enlevé parce que je voulais beaucoup plus performant je veux pas de bossette donc en fait le système est le même mais il est beaucoup plus costaud c'est pas très cher donc déjà vous avez cette option là deuxième option Geisel Timney notamment pour ce qui concerne les queues de détente et les départs dont j'ai parlé tout à l'heure donc ça on est sur du départ direct alors attention je l'ai dit ne jouez pas les cadors avec ça c'est des départs qui sont dangereux y'a pas de bossette là-dessus c'est relativement sensible en plus donc ça va nécessiter d'avoir toujours le doigt le doigt sur le pontet vous me direz c'est ce qu'on apprend c'est la base oui je suis d'accord mais ça va demander une dextérité beaucoup plus importante il va vraiment falloir connaître votre système puisque le coup la moindre erreur donc je sais pas vous avez le doigt sur la queue de détente supposons y'a un choc bah ça part c'est direct surtout si vous avez pas mis la sûreté donc ça c'est relativement important donc il faut driller 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 vous pouvez essayer les deux blocs vous pouvez essayer un bloc standard autant si vous êtes à l'aise avec ça bah continuez comme ça si vous voulez passer sur du plus précis passez sur des blocs ALG Défense Timney ou Guessel ensuite c'est à vous de faire les réglages en sachant que ces blocs là sont réglables au niveau de la pression au niveau du poids de détente donc les amis je tenais à faire cette vidéo pour vous signaler et vous dire que en fait comme je le dis toujours qui peut le plus peut le moins dites vous bien que des armes qui sont faites pour tout ce qui est dynamique sont valables pour les centres de tirs sportifs bien au contraire dites vous bien que ces armes là sont faites pour du tir de haute intensité donc c'est des armes qui vont tenir dans le temps c'est des armes qui vont pas s'user comme ça c'est des armes qui sont robustes en général plus ou moins suivant les marques qui ont une qualité de fabrication et un cahier des charges beaucoup plus important avec des tolérances beaucoup plus importantes donc c'est un gage de garantie même si vous n'êtes pas dans l'objectif opérationnel ces armes là seront beaucoup plus qualitatives dans le sens de la longitivité de la de l'entretien de la durée dans le temps des pièces mécaniques et des pièces qui sont à changer donc voilà les amis ça ce sont mes conseils entre le tir sportif et le tir opérationnel comme je le redis là ça n'a rien à voir le tir sportif et le tir opérationnel on ne peut pas comparer les deux il n'y a aucune comparaison ça n'a strictement rien à voir puisque quand vous êtes dans un centre de tir vous tirez donc en toute sécurité déjà d'une vous tirez dans une ambiance conviviale sans stress à la cool tranquille le tir opérationnel c'est une situation que vous ne pouvez pas forcément maîtriser puisque en fait vous ne savez pas ce qu'il va se passer vous avez le stress du combat dans le sens où tout peut arriver donc il peut y avoir des blessés il peut y avoir des cris il peut y avoir la peur il peut y avoir le stress qui dit stress dit transpiration le temps donc tout ce qui est intempéries le temps dans le sens où vous pouvez attendre trois heures rien ne peut se passer pendant trois heures pendant trois heures ça peut arriver d'un seul coup ça va demander sur le plan mental une concentration et une comment dirais-je une force morale à toute épreuve pour pouvoir justement éviter tout accident avec son binôme son trinôme ou son équipe qu'on soit chef de groupe ou chef d'équipe c'est relativement important c'est un travail de longue haleine c'est du travail à long terme c'est du drill c'est pour ça que les mecs ils s'entraînent très 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 régulièrement et comme on le dit toujours dans l'opérationnel je pense que ceux qui sont en opération qui font de l'opération qui sont dans le métier gendarmerie etc et tout ce qui est unité d'élite ne diront pas le contraire le secret il n'y en a pas c'est le drill plus vous allez driller plus vous serez mis en situation et on vous mettra toujours en situation à l'extrême entraînement facile entraînement difficile pardon pardon gère facile ça veut dire ce que ça veut dire donc on va toujours vous pousser au-delà et c'est notamment comme ça qu'on arrive à obtenir des résultats vraiment intéressants voilà les amis donc tout ce qui est opérationnel voilà comment ça se passe grosso modo voilà la grosse différence alors comme je le redis l'un n'empêche pas l'autre justement bien au contraire puisque sur un stand de tir sportif vous allez pouvoir apprendre à maîtriser votre lâcher maîtriser le maintien de l'arme maîtriser pas mal de choses et notamment puisque en fait j'ai déjà eu l'expérience une fois en combat donc en tir de combat on n'est pas vraiment capable si j'ose dire à quelque chose près de pouvoir faire un tir de précision à 300 mètres 400 mètres on n'aura pas la dextérité que quelqu'un a sur un stand de tir FFT donc c'est pour ça justement que ce que je vous dis là c'est viable dans le sens où vous allez pouvoir apprendre à faire des tir de précision avec ça et là vous allez pouvoir pallier les deux dans les deux situations comme je vous l'explique donc les amis je tiens à vous remercier si vous avez regardé la vidéo n'oubliez pas de souscrire à un abonnement n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortiront je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo très intéressante donc suivez bien les vidéos parce que là on va passer sur des sujets qui sont intéressants aussi avec la présence de Jeff normalement si tout va bien puisqu'il a un petit souci de voiture donc merci à vous tous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao les amis merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?